Waouh, déjà par rapport au gouvernement, qui fait quand même la lune, qui a dit le bien, les gouvernements les plus stables sont les plus efficaces. Ça c'est déjà un principe, et que l'idée de faire, il y a un gouvernement pour régler les problèmes des Sénégalais, parce que nous en avons quand même des problèmes. On va aller lisser, mais il faudra apporter des solutions. Et nous devons un gouvernement de survie politique, d'art et la majorité présidentielle, quand même. Depuis les élections locales de 2022, nous n'avons pas les principaux centres urbains, les grandes capitales, certaines régions. Et nous, changez le gouvernement d'Abitouti, Trawat, vis-à-vis, il n'y a plus de majorité. La majorité, c'est l'opposition qui représente l'Assemblée nationale. Avec un ou deux députés près. Parce qu'il y a beaucoup, la majorité est dans une logique descendante et de perte du pouvoir. Inéluctable. Il y a un gouvernement, entre guillemets, de politiciens, parce que ce n'est que des hommes politiques. Il parle de combat. Mais ce qui est important, c'est un joli mot combat. Mais ce qui est important, c'est contre nos jeunes qui sont à Dakhla. Contre la cherté de la vie. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, on attendait des combats plus importants en termes de politique publique. Il y a un problème. 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 mais il faut faire du métier sur le plan électoral. Maintenant, nous, les Sénégalais, nous n'aimés, nos gouvernements, il est là pour quoi ? Nos gouvernements, il est là principalement pour des politiques publiques, pour une réunion, mais il n'est pas là que pour une élection présidentielle. Mais eux, ils ont les ressources publiques. Le premier ministre a les ressources publiques, les ministres ont les ressources publiques. Est-ce que nous avons fait du gouvernement, les ressources publiques vont servir à l'élection ou est-ce que les ressources publiques, les nous dirignent les priorités nationales ? Honnêtement, je leur souhaite bon vent, comme tout le bon Sénégal, parce qu'il y a un médecin de réussite, mais c'est une gamme de l'Union, mais pour une raison simple, les nous réussirons depuis 2012, ce n'est pas en 120 jours, donc 4 mois qu'ils vont le réussir. Aument trop sentiment qu'ils vont mettre les bouchées doubles pour Yégele Chantilly, corriger les nombreuses lacunes et insuffisances, il y a des distorsions. Et aussi, il y a un apprentissage dans une organisation comme un ministère. En 4 mois, le temps gagnant, pour le dossier, pour l'équipe, pour les ressources humaines, pour l'art de ses budgets, pour l'adapter ou à de quoi, la loi des finances, est-ce qu'elle donne un homme rectificatif en fonction des priorités ? Très honnêtement, c'est encore décevant. Si on a dit qu'on ne peut pas utiliser un gouvernement pour faire l'élection d'un candidat, il ne peut pas utiliser un gouvernement pour faire l'élection d'un candidat. Un candidat, premier ministre, il doit démissionner d'un terrain. Parce que je suis aujourd'hui d'un terrain. Est-ce que c'est le candidat ? Est-ce que c'est le premier ministre ? Donc aussi, j'ai un petit déception. Il y a une déception, il y a 39 membres. Les Sénégalais sont très compétents, ils ont un petit pays comme le nôtre, 18 millions d'habitants, l'équivalent de la population de Lagos ou d'une grande ville asiatique, etc. Je ne sais pas, ce qu'on a fait en 2011. Un gouvernement sobre, vertueux, efficace et necadou.